Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez l'Euda Fresh Morning dans le studio. On a Madame Asselé Ogandaga Grasse qui est chef de service de communication à l'ANBG, l'Agence Nationale des Bourses du Gabon et Monsieur Minzeli Arnold qui est chef de service de système d'information à l'ANBG, l'Agence Nationale des Bourses du Gabon. On vient de nous parler de l'ouverture de la plateforme e-bourse. Madame Asselé, bonjour. Bonjour D'Afrèche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'ANBG ? Alors, à compter de lundi 4 juillet, nous allons ouvrir la plateforme e-bourse qui est, comme vous le savez, la plateforme de dématérialisation de la demande de bourse. Donc, à partir de lundi, tous les apprenants, les bacheliers, les étudiants boursiers et non-boursiers pourront faire leur demande de bourse en ligne sur la plateforme e-bourse. Pourquoi vous dites les étudiants boursiers et non-boursiers ? Si je suis non-boursier, je n'ai plus le droit à la bourse ? Non. Combien il y a les gens qui ont la bourse automatiquement et il y a d'autres qui doivent demander ? Non, absolument pas. Mais vous pouvez être étudiant, vous n'avez pas eu la bourse et en cours de cycle, vous demandez la bourse. Ah, d'accord. Oui, 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 tout à fait. Voilà. C'est intéressant. Pourquoi ça ouvre à ce moment ? Parce que c'est après le bac ? Oui, c'est ce que nous avons choisi de faire depuis l'an dernier. D'accord. Il faut rappeler que e-bourse a été mis en production depuis deux ans, depuis 2020. Comment ça fonctionne depuis 2020 ? Comment ? Je vais passer la parole à mon collègue Arnol. Oui, non, là c'est sur le plan technique, mais déjà sur le plan de l'utilisation, comment ça se passe ? Ça se passe bien, vous n'avez pas de problème ? Oui, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Les utilisateurs peuvent suivre en ligne le traitement et l'avancement de leur dossier via leur interface et sur leur compte. Ils ont également un espace messagerie intégré qui leur permet de discuter avec ce qu'on appelle chez nous à la MBG des chargés de zone. D'accord. Voilà. Donc ils peuvent suivre, poser des questions et avoir les réponses à leurs préoccupations. Qu'est-ce qui a motivé la mise en place de cette plateforme ? C'était pour dématérialiser la demande de bourse ? Oui, absolument. Vous étiez déjà fixé par le nombre d'étudiants qui venaient là-bas au bâtiment ? Non, pas du tout. Depuis quelques années déjà, la MBG s'est inscrite dans un processus de digitalisation de ses services et il nous paraissait important de faciliter le service à l'usager. C'est pour ça que nous avons dématérialisé la demande de bourse, mais aussi pour nous arriver au nouveau mode de consommation. Nous avons en face de nous une cible plutôt jeune, plutôt connectée. Donc il fallait pouvoir être présent partout pour elle et pour qu'elle puisse faire facilement sa demande de bourse. C'est pour ça que nous avons mis en place en 2020 la plateforme e-bourse. Et là, c'est adressé aux étudiants qui sont sur le territoire national ou bien même pour ceux qui sont à l'international ? Aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger. D'accord. Où que vous soyez, vous faites votre demande de bourse en ligne sur e-bourse. D'accord. La plateforme fonctionne bien que ce soit au Gabon ou à l'intérieur du pays parce qu'on sait qu'il y a la fracture numérique qui existe encore dans notre pays. Bien qu'elle est en train de diminuer, mais c'est toujours là. Est-ce qu'un gars de Moulengui-Binza, il a la connexion pour aller sur ? Si un gars de Moulengui-Binza a la connexion, oui, il ira facilement sur e-bourse. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Monsieur Minzeli-Armod qui est chef de service d'information, ça veut dire que c'est vous qui travaillez en temps réel sur la plateforme ? Oui. D'accord. Ça se passe bien ? Ça se passe très bien. Présentez-nous un peu cette plateforme, rapidement. Alors, avant qu'on rentre dans les questions qui fâchent. Alors, e-bourse est une plateforme numérique qui a été mise en place, comme disait Mme Asseli Oganaga en 2020. Pourquoi ? Parce que les demandes de bourse étaient devenues, depuis 2011 à... À partir de 2011, on a vu un nombre de demandes de bourse exploser. D'accord. Et donc, on s'est dit qu'il était temps de pouvoir dématérialiser le circuit de la demande de bourse. Alors, e-bourse est une plateforme qui est composée de trois modules. Nous avons le module Front Office qui est réservé aux apprenants. Donc, c'est la procédure que nous allons vous présenter tout à l'heure. D'accord. Donc, sur cette plateforme, l'apprenant fait la demande de bourse. Et une fois qu'il a fait la demande de bourse, au niveau du module Back Office, donc l'ANBG récupère l'ensemble des données qui ont été téléversées dans la plateforme. Il y a un certain nombre de traitements qui sont réalisés par les charges et les zones. Et une fois le dossier traité, il est envoyé en commission technique. D'accord. Et lorsque les décisions sont prises, les étudiants sont orientés dans des différentes banques. Je veux dire les étudiants qui sont scolarisés sur le territoire national. Et donc là, nous avons une partie qui est réservée aux partenaires, les banques. Et c'est sur cette partie où les banques se connectent, chaque banque a une interface. Et de là, ils génèrent les comptes. Donc, ils créent les comptes aux étudiants. Nous avons aussi sur cette partie qu'on appelle le middle office, développé une partie avec les établissements. Donc, cette partie permettra aux établissements de charger les résultats scolaires. Ah, super. Et les organismes de gestion également sont sur cette partie. Ce sont les organismes qui gèrent nos étudiants à travers le monde. Nous avons également, donc sur cette partie-là, la partie middle office, c'est les partenaires. Et la partie back office, ce sont les services de l'ANBG qui sont connectés. D'accord. Voilà, Macelle. La plateforme s'ouvre pour une période de combien de temps ? Un mois et demi, à compter du 4 juillet jusqu'au 15 août. Du 4 juillet au 15 août. C'est à partir de là où on téléverse, comme a dit M. Mizeli, toutes les données possibles pour pouvoir avoir la bourse. Avant de téléverser, on crée un compte. Absolument. Il faut dissocier les deux choses. On crée d'abord un compte. Et une fois qu'on a créé un compte, on commence la procédure de demande de bourse. Est-ce que je dois créer mon compte chaque année ou bien j'ouvre mon compte pour de bon ? Non, une fois que vous avez ouvert votre compte, c'est fini. C'est fini. C'est comme un compte Facebook. D'accord. Vous l'alimentez simplement, vous suivez au jour le jour. Mais vous n'ouvrez pas de compte chaque année, non. D'accord. Et après, ça prend combien de temps pour traiter les dossiers ? Comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans le traitement. Il y a déjà le téléversement effectif de toutes les pièces demandées par les apprenants. Il y a aussi le téléversement, par exemple, par les établissements supérieurs des résultats qui parfois nous parviennent un peu tardivement, ce qui peut retarder aussi le traitement. Donc, il y a tous ces facteurs-là. Mais en règle générale, nous essayons de traiter dans les meilleurs délais pour que les apprenants aient des réponses le plus tôt possible. Est-ce que tout cela est encadré par la loi ? Y a-t-il un cadre juridique ? Absolument, absolument. Basé sur quelle norme ? Sur le décret 0048 qui date du 7 juin 2021. C'est le décret qui réglemente l'attribution des bourses en République gabonaise. Est-ce qu'il y a une partie alinéaire d'attribution des bourses sur le plan digital ? C'est ça la bonne question. Est-ce que le législateur vous a donné l'autorisation d'utiliser la technologie pour attribuer les bourses ? Je ne vais pas me substituer au législateur sur ce point. D'accord. Mais jusqu'à présent, le cadre juridique qui encadre l'attribution des bourses, c'est le décret 0048. Et c'est celui sur lequel nous travaillons. D'accord. M. Mizeli, est-ce qu'il y a des difficultés techniques que vous rencontrez au quotidien, soit de votre côté en back-office, soit en front-office pour les demandeurs de bourses ? Alors, les difficultés que nous rencontrons sont beaucoup plus du côté du front-office. D'accord. Je veux dire des apprenants. Parce qu'il faut dire que l'apprenant au Gabon n'est pas très connecté. Oui, tout à fait. Donc... C'est des difficultés liées à l'utilisation de l'outil informatique. Absolument. Absolument. La plateforme est disponible sur un PC, un ordinateur ou bien en mode application ? La plateforme est disponible en mode application. C'est-à-dire que d'un PC, vous pouvez vous connecter. Sur votre téléphone, vous pouvez vous connecter. Mais les difficultés que nous rencontrons beaucoup plus, c'est les pertes d'adresses mail. Les étudiants perdent leurs adresses mail. Ils reviennent tout le temps. Ils perdent leur mot de passe. Et donc, c'est des difficultés que nous rencontrons. Mais nous demandons à ces apprenants-là de prendre la peine de noter leurs accès. Parce que je vous assure que tout le temps, ils sont à l'agence pour des problèmes d'accès à leur compte. Et des problèmes liés aussi à leurs adresses mail. Et les maîtres de passe ? Pourquoi quand j'ouvre le site anbg.online à l'accueil, on me met une session d'inscription fermée ? Alors, Mme Macellé vous expliquait tout à l'heure que la session ouvrira le 4 juillet. Et donc, nous sommes là présents. C'est pour déjà présenter, déjà dire aux apprenants que la plateforme ouvre le 4 et présenter la procédure. Comment ouvrir le 4 ? Le 4, il n'y aura plus l'onglet session fermée. C'est la fraîche de 4. Maintenant, ce sera quoi ? Qu'est-ce qui va être écrit ? Le 4, vous aurez… Juste ma plateforme accueil. Le 4, vous aurez… La session d'inscription fermée ne sera plus présente. Et vous aurez tout en bas, en bas du formulaire connexion à mon compte, des boutons qui vont permettre… Ah, là, les boutons-là n'ont pas encore apparu parce que la session est fermée. Exactement. Donc, quand vous allez m'expliquer, je ne vais pas comprendre parce que je ne vais pas voir les boutons. Comment ça va se passer ? Expliquez-nous. Alors, nous avons deux cibles. Je veux dire deux cibles. Nous avons les étudiants, les nouveaux bacheliers. Les nouveaux bacheliers. Et là, le 4, à partir de 4, ce sont les bacheliers qui ont obtenu le bac au premier tour qui auront la possibilité de faire la demande. Ceux qui sont au deuxième tour, ils vont attendre que leurs résultats soient disponibles pour qu'ils fassent la demande de bourse. Alors, pour les bacheliers, nous avons dissocié les bacheliers gabonais et les bacheliers à l'étranger. Pourquoi ? Parce que pour les bacheliers gabonais, ils vont sur les www.anbg.online, ils cliquent sur « Je suis bachelier 2022 ». Et après, ils choisissent « J'ai un baccalauréat gabonais, j'active mon compte ». Donc, tous ces boutons seront sur l'interface. Et ils vont nous renseigner leur numéro de baccalauréat. Parce que ce que nous faisons, c'est que nous récupérons la base de données de la Direction Générale des Examens et Concours et de la cellule du baccalauréat technologique que nous intégrons dans notre base de données. Et donc, nous avons déjà les numéros de baccalauréat comme identifiant et comme mot de passe, les dates de naissance des nouveaux bacheliers au format jour, mois, année. C'est un mot de passe basique qu'on pourra changer automatiquement, immédiatement. Si vous souhaitez le changer, vous le changez. C'est vous, c'est l'appréciation de l'apprenant. Et donc, dès qu'il a renseigné ces informations, il valide et il insère sa moyenne annuelle en terminale. C'est une nouveauté parce que c'est pour nous permettre d'aller un peu plus vite dans les traitements. Mais nous invitons les apprenants à insérer des moyennes exactes. Parce que nous avons la possibilité de vérifier ces moyennes à travers leur bulletin qui sont disponibles via X-Gest. Voilà. Et donc, après, il faudra renseigner l'adresse mail. Mais l'adresse mail, il faudra qu'il s'assure au préalable que cette adresse mail est valide. Parce que si vous renseignez dans le formulaire une adresse mail que vous ne pouvez pas y accéder, ça ne servira à rien. Parce que dès que vous allez renseigner l'adresse mail, vous allez cliquer sur un bouton envoyer mon code. Et donc, le système va vous envoyer un code dans votre adresse mail. Et là, il faudra ouvrir l'adresse mail, récupérer ce code-là et activer votre compte. Donc, une fois le compte activé, on va vous orienter sur un formulaire de création de compte. Et vous allez remplir un certain nombre d'informations relatives à votre identité. Et après, vous allez remplir un formulaire aussi lié au renseignement des parents. Donc, pourquoi les parents ? Parce qu'il se trouve qu'il y a des élèves de classe déterminée lorsqu'ils ont eu le bac. Les numéros de téléphone qu'ils ont renseignés parfois ne passent plus. Donc, nous sommes amenés à contacter les parents pour une ou plusieurs raisons sur le dossier pour qu'on avance dans les traitements. Super. Voilà. Donc, vous avez pensé à tout. C'est cela. Donc, nous avons une deuxième étape. Après, celle que je venais de décliner, c'est la première étape. La deuxième étape va consister à téléverser les pièces d'éligibilité. Ce que nous appelons pièces d'éligibilité ici, c'est quoi ? C'est la photo. Une photo d'identité confort. Nous ne voulons pas des selfies. Nous insistons. Nous voulons une photo d'identité sur fond blanc. Exact. Et à côté de la photo, nous avons besoin également de l'acte de naissance, une copie d'acte de naissance légalisé pour prouver que vous êtes gabonais. Ils scannent et ils mènent. Ils scannent, ils chargent. Alors, c'est bon, on avance. Et à côté de l'acte de naissance, vous avez, pour ceux qui ont acquis la nationalité gabonaise, nous avons besoin du certificat de nationalité. D'accord. Certificat de nationalité et jugement déclaratif du tribunal. Vous scannez et vous chargez. Et nous avons également besoin de l'attestation d'orientation délivrée par le SOSUP. Le SOSUP, c'est le secrétariat de l'orientation universitaire professionnelle, universitaire et professionnelle. Secondaire, universitaire et professionnelle. Alors, donc, cet élément, c'est un élément constitutif du dossier de demande de bourse. Donc, c'est un document qui est délivré par le SOSUP. Mais je crois que pour que ce document soit délivré, les nouveaux bacheliers doivent faire une procédure au niveau du SOSUP. D'accord. Et après cette étape, il y a une troisième étape où nous, à NBG, on se connecte et on vérifie la conformité des pièces que vous avez téléversées. D'accord. Si la photo est un selfie, nous allons rejeter cette photo et nous allons vous demander de nous renvoyer une photo conforme. D'accord. Voilà pour l'acte de naissance aussi. L'acte de naissance aussi. Et si, je vous assure que si les pièces ne sont pas conformes, nous, on ne vous donnera pas la possibilité de faire la demande de bourse. D'accord. Et vous comprenez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que ce sont des facteurs qui retardent le traitement de votre dossier. D'accord. Et plus vous allez mettre de temps à donner des pièces conformes, plus le traitement de votre dossier va prendre du temps. Et donc, vous allez recevoir une notification dans votre adresse mail vous indiquant la pièce qui a été rejetée, pourquoi la pièce a été rejetée. Et si tout est bien fait, on vous donne la possibilité. Donc, on vous envoie une notification dans votre mail pour vous dire que, écoutez, vous avez toutes vos pièces ont été validées. Et donc, vous pouvez faire la demande de bourse. Et donc, pour faire la demande de bourse, c'est simple. Vous repartez sur la plateforme. Vous vous connectez avec votre identifiant et votre mot de passe. Si vous l'avez changé, vous utilisez celui que vous avez changé. Et une fois que vous êtes connecté, vous cliquez sur Nouvelle Demande. Nouvelle Demande. Une fois que vous cliquez sur Nouvelle Demande, vous allez renseigner une fiche de demande. Sur cette fiche, vous allez nous renseigner le pays d'études, donc le pays où vous souhaitez aller étudier en 2022-2023. L'établissement dans lequel vous souhaitez et la filière que vous voulez faire. Et là, vous allez, je vais dire, cliquer sur Enregistrer. Et puis, vous allez recevoir une notification dans votre boîte mail qui vous dira que, écoutez, vous avez créé votre compte, votre demande de bourse. Et après la création de la demande de bourse, vous avez une dernière étape qui, elle, consiste à téléverser les pièces justificatives. D'accord. Il y a un auditeur qui me demande comment avoir le papier du SOSUP. Vous avez parlé du SOSUP. Ben, il faut qu'il se rapproche. Il faut qu'il se rapproche du SOSUP, qui, je pense, est géré par le secrétariat général du ministère de l'enseignement supérieur. D'accord. C'est cela. Donc, à l'étape 5, c'est le téléversement des pièces justificatives. Nous avons parlé des téléversements des documents initiatifs. Mais là, c'est le téléversement des pièces justificatives. Il faut qu'ils fassent la différence entre les deux. D'accord. Et là, ils vont toujours sur les www.anbg.online. Et après avoir créé le dossier de demande de bourse, il y a un répertoire qui va apparaître. Et sur ce répertoire, c'est le répertoire 2022-2023. Et là, donc, ils vont simplement cliquer sur ce répertoire et cliquer sur pièces justificatives. D'accord. Et là, les pièces attendues, c'est la copie certifiée conforme des bulletins de notes de la classe du terminal. Donc, bulletin 1, bulletin 2 et le troisième bulletin. Et c'est sur le troisième bulletin que nous avons la moyenne annuelle. Ces trois bulletins doivent être scannés sur un seul fichier. D'accord. Et nous avons après le certificat conforme du relévé de notes, la copie certifiée conforme du relévé de notes au baccalauréat. Nous avons également la copie certifiée conforme du certificat d'admission au baccalauréat. La préinscription ou l'attestation d'inscription pour l'année suivante. Et à côté, vous avez aussi la facture conforme à des frais de scolarité pour les établissements supérieurs privés, que ce soit au Gabon ou à l'étranger. Et donc, après cette phase, après avoir téléversé les dix documents, visionnez-les. Il faut toujours visionner les documents parce qu'il se peut que vous puissiez téléverser un mauvais document. Et donc, si vous avez téléversé un mauvais document, vous avez la possibilité de le supprimer. Vous avez un bouton en forme de poubelle sur lequel vous cliquez. Il est de couleur rouge. Et si vous avez fait correctement votre demande de bourse, si vous avez correctement téléversé vos pièces justificatives, vous avez fait votre demande de bourse. C'est long lorsque j'explique, mais je vous assure, la fraîche, en cinq minutes, vous avez fait votre procédure. Bien sûr, si vous avez l'imprimante, l'ordinateur et le scanner, tout à côté. Ça, c'est clair. Je voudrais préciser à la suite de M. Mizeli que toutes ces procédures seront déclinées via des tutoriels. D'accord, super. Que nous avons conçus et qui seront disponibles sur tous nos canaux de communication, notre page Facebook, Twitter, LinkedIn. Nous avons également une chaîne YouTube sur notre site Internet. Donc, les apprenants pourront les revoir régulièrement. Faites une version sur TikTok. On est également sur TikTok. Ah, waouh, super. On est également sur TikTok. Puis, on ne sait pas à l'Agence Nationale des Bourses du Gabor. Et nous aurons aussi... Si vous aviez été là il y a 20 ans, j'aurais eu ma bourse. Et nous aurons aussi des directs sur notre page Facebook. Ah, super. Pour chaque cible, pour leur expliquer la procédure. Donc, pas à pas, M. Mizeli prendra le temps, ainsi que d'autres collègues, d'expliquer à chaque cible comment faire sa procédure. D'accord. Tout ça, là, c'est entre le 4 juillet... Et le 15 août 2022. M. Mizeli, Mme Asseline, on vous remercie. Sauf si vous voulez ajouter quelque chose avant, quand ça se passe. Nous avons encore... Nous avons les baccalauréats non gabonais. D'accord. Il faut préciser que pour les baccalauréats non gabonais, les données qui changent, c'est au niveau du numéro du baccalauréat. En fait, pour les bacheliers de l'étranger, pour créer le compte, ils n'ont pas besoin du numéro du baccalauréat. Donc, il faut simplement cocher qu'ils ont obtenu le baccalauréat à l'étranger. Et là, ils vont indiquer le pays dans lequel ils ont obtenu le baccalauréat. Et après... Vous avez la capacité de vérifier. Oui. Et après, ils vont décliner le... Faire la procédure, comme je venais de l'expliquer. Il faut préciser aussi que la période d'ouverture, donc le 4 au 15, pas seulement pour les nouveaux bacheliers. C'est également... Nous nous adressons également aux étudiants, comme disait Mme Asseline. Étudiants à l'université ou en études supérieures. Exact. Donc, très rapidement, pour les étudiants en fin du cycle, les étudiants qui ont terminé un cycle, donc ils vont au cycle supérieur, ils ont deux étapes. Donc, ils doivent aller sur les 3W, 3W.anbg.online, renseigner leur identifiant, parce qu'ils ont déjà un compte. Ils ont un compte. Donc, ils se connectent en renseignant leur identifiant et leur mot de passe. Et une fois ils sont connectés, ils cliquent sur « Nouvelle demande ». Et après avoir cliqué sur « Nouvelle demande », ils remplissent la fiche de demande en spécifiant le pays d'études, l'établissement et la filière. Et après, ils renseignent, ils cliquent sur « Enregistrer ». Et puis, tout de suite, ils vont recevoir une notification leur disant qu'ils ont fait leur demande de bourse. Et juste après, pour faire la demande, ils vont téléverser les pièces justificatives, à savoir les copies certifiées des relevés de notes de l'année N-1, donc 2021-2022, et l'inscription ou la prescription de l'année 2022-2023, suivie d'une facture pro-format des frais de scolarité pour les établissements supérieurs. Pour les étudiants boursiers en intra-cycle, c'est-à-dire qu'ils sont en L1, L2, M1, alors ils ont une étape unique. La demande de bourse pour l'année 2022-2023 sera créée, donc le répertoire sera créé automatiquement. Ah, d'accord. Voilà. Donc eux, ce qu'ils ont à faire, c'est simplement téléverser leur copie certifiée conforme des relevés de notes de l'année 2021-2022, d'accord, et puis l'inscription ou la prescription de l'année 2022-2023, et une facture pro-format. D'accord. Maintenant, nous avons encore, pour terminer d'après-midi, nous avons les étudiants non-boursiers n'ayant jamais créé un compte. Donc, ils rejoignent un tout petit peu, ils rejoignent un tout petit peu. N'ayant jamais créé un compte, mais qui veut créer un compte ? Qui veulent créer un compte ? Parce que des fois, il y a des gars, ils ne veulent rien faire. Voilà. Ils veulent avoir la bourse, donc il faut créer un compte. Il faut exister sur la plateforme. C'est simple. Ils vont sur les www.nbg.online. Ils cliquent sur « Je n'ai pas de compte, je crée mon compte ». Et ils renseignent le formulaire des tests de validité de l'adresse mail. Donc, ce que j'ai décliné tout à l'heure, ils renseignent leur adresse mail. Ils cliquent sur « Envoyer le code ». Le code est envoyé dans leur adresse mail. Et puis, ils récupèrent, ils activent. Si l'adresse mail n'est pas conforme, ils n'auront rien. Et il y a un formulaire d'information qui est rempli, lié à leur identité. Et après, ils ont les renseignements des parents, parce qu'ils n'existent pas là-dedans. Donc, une fois qu'ils ont fait cette étape-là, il y a l'étape du téléversement des pièces d'éligibilité. Donc, l'acte de naissance, la photo. Et si ces éléments sont conformes, nous, derrière l'ANBG, on vérifie toujours la conformité des pièces. Si les pièces sont conformes, on vous donne accès à votre demande de bourse qui consiste à téléverser les pièces justificatives, à savoir le relevé de notes de l'année N-1, l'inscription de l'année N, et puis la facture pour format. Donc, d'après, voilà... C'est très technique, hein ? Mais je pense que, comme a dit Mme Assela, il y aura des tutos, il y aura d'autres plateformes pour les informations. Absolument. Parce que je reçois déjà beaucoup de questions. Ah, la bourse, c'est pas possible. La question de la bourse, c'est... C'est chaud, là. La plateforme de WhatsApp est en train de se remplir. Mme Assela, vous voulez acheter quelque chose ? Oui, d'après, ce que je voulais rappeler aux auditeurs, c'est que, vraiment, nous mettons à leur disposition énormément d'informations sur nos différents canaux. Donc, je rappelle que nous sommes présents sur Facebook, nous sommes présents sur Twitter, sur YouTube, sur LinkedIn. Nous avons un site Internet. Nous créons énormément de contenu pour les aider à mieux comprendre toutes les procédures qui sont en vigueur au sein de l'ANBG. Donc, je les invite à nous suivre sur tous ces différents canaux parce que, des fois, vous en avez qui se déplacent, je dirais, inutilement, parce qu'ils auraient pu simplement avoir l'information en ligne en s'abonnant à notre page Facebook. Nous créons énormément de tutoriels pour les aider et c'est ce qui va être fait durant toute cette période, toute cette campagne, du 4 juillet au 15 août. D'accord. J'invite vraiment les auditeurs et tous les apprenants à nous suivre pour être informés de toute notre actualité. D'accord. Je rappelle qu'on recevait Mme Asseli Ogandaga, Graski, chef de service de communication à l'ANBG, et M. Minzeli Armold, chef de service des systèmes d'information à l'ANBG. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir reçu chez nous. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci.